Michael Sidko a gardé le silence pendant 60 ans. Il avait même caché à ses propres enfants, à sa famille, qu'il est juif et que toute sa famille a été assassinée de sang froid dans le massacre de Babillard qui a marqué le début de l'Holocauste, les 28 et 29 septembre 1941. Il se souvient de chaque petit détail du massacre. Il n'avait que 6 ans lorsqu'il a été emmené par les forces allemandes et ukrainiennes. Ils ont été assassinés de sang froid dans le Ravin. Son petit frère avait 4 mois, sa petite soeur 3 ans et demi et sa maman également. Ils leur ont d'abord fait traverser un poste de contrôle. Ils ont pris tous leurs documents, leurs vêtements, leurs objets précieux également. Les hommes en bonne santé ont été envoyés au travail forcé, les femmes, les enfants et les vieillards vers le Ravin. Il dit que sa maman tenait son petit frère et Clara, sa petite soeur, se tenaient à côté d'elle, les deux accrochés à leur jupe. Un des collaborateurs ukrainiens a pris Clara et l'a frappé à la tête. Il a marché sur sa poitrine. Jusqu'à ce qu'elle suffoque, sa mère a tout vu. Elle a crié, elle s'est évanouie et son petit frère est tombé. Les collaborateurs nazis et ukrainiens se sont approchés de lui et les ont tués de son froid. Lorsque sa mère est réveillée, ils lui ont tiré dessus et puis ils les ont pris par les jambes et tous emmenés vers le fossé. Alors quand il parle de fossé, Michael Sitko se réfère au fossé de la mort, ce Ravin qui a été transformé en fosse commune dans laquelle en seulement deux jours, toute la communauté juive de Kiev a été anéantie. 33 771 juifs, c'est environ une personne tuée toutes les cinq secondes pendant 48 heures. Michael Sitko et son frère aîné Grisha ont miraculeusement survécu après que les nazis aient finalement décidé de les envoyer pour l'expérimentation ou bien le travail forcé. Après cela, ils ont été déplacés dans différents endroits et ont réussi à survivre jusqu'à la fin de la guerre grâce à leur voisin, un voisin traducteur qui les connaissait, qui les a aidés. Ils ont là aussi réussi à survivre grâce à une voisine ukrainienne. Il dit « Nous vivions dans des appartements partagés et dans les chambres, ici et là ». Il y a 20 ans, Michael Sitko, qui vit actuellement à Beth Shemesh, a finalement trouvé le courage de partager son histoire, de faire son alia en Israël également. Et il est là aussi capable maintenant de briser son silence. Le mois dernier, Sitko a reçu la visite du président de la CNESET, Mickey Lévy, et ils lui ont décerné la médaille d'État en l'honneur de ce 80e anniversaire de cet horrible massacre.